Défendre et valoriser l'identité des produits du terroir, perpétuer une tradition historique, qui plus est, dans une tenue d'apparat haut en couleur, c'est la vocation de ces confréries rassemblées ici, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est agréable parce qu'on rencontre plein d'autres confréries, on rencontre plein de gens. Je suis chalandese, je trouve que c'est important de parler de notre territoire et à travers la gastronomie c'est important. C'est l'image qui représente la belle ville des Sables d'Olonne et c'est surtout un poisson délicieux qui est apprécié par les enfants et par toutes les familles des Sables d'Olonne et des environs évidemment. Avec la sardine pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie, elles sont quatre confréries à représenter la Vendée autour de leurs voisines de la région. Les confréries trouvent leur origine, leur inspiration au Moyen-Âge. Il faut savoir qu'elles ont été interdites jusqu'au début du XXe siècle. C'est pour ça que toutes les confréries ne sont pas forcément très très âgées aujourd'hui. La nôtre est née en 1952. Qui dit confréries, dit naturellement intronisation. Je voulais juste vous souhaiter la bienvenue à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous avons, nous, dans la confrérie de la sardine, beaucoup d'intronisés en tant que skippers. Les skippers, ils emmènent des boîtes de sardines à bord de leur bateau. Et c'est de là qu'ils en... Nous avons autrement même un évêque. Un évêque, c'est... Bon, lui, il adore la sardine, il est du pays. Tous ces bénévoles qui posent pour la photo font la richesse de leur territoire. Ils sont dans un esprit de convivialité des ambassadeurs du bien-vivre en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !